... Je suis bien contente de vous voir, Cléante. Vous arrivez au bon moment. Voilà mon mari. Demandez-lui ici. Ah, madame, je ne peux pas recevoir de plus à l'heure. Il n'y a fait qu'un gentillon, pauvre et malbâti. Et si même... Demain de l'aube, où blanchit la campagne, je partirai. Voiture, je sais que tu m'attends. J'irai par la verre, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. J'irai au bout du monde, avec toi, sur la terre d'un seul monde. Avec toi, le haut de mer qui bronde. Avec toi, nous danserons la ronde de nos joies. Nous danserons la ronde de nos joies. Que chantent les cigales, avec toi. Et danserons les étoiles, avec toi, et sous la lune des pales. J'ai été très touché d'entendre Molière et Victor Hugo ici. Et je me suis dit que si la sœur vous enseigne à parler comme Molière et comme Victor Hugo, vous parlerez mieux que les petits français parisiens. Ah, oui, c'est bien. Voilà, je voulais juste vous dire aussi que nous sommes venus de Paris pour rencontrer des écoles francophones. Et établir des liens, commencer à nous connaître, établir des liens avec les écoles de Paris. Peut-être aussi de la région parisienne. Peut-être aussi d'un peu plus loin en France, de Bretagne ou du sud de la France. Créer des liens avec les écoles catholiques, les différentes congrégations. Apprendre à nous connaître, peut-être faire des partenariats, des échanges de professeurs. Venir faire des formations. Vous apprendre ce que nous faisons. Et puis, vous faire en sorte que vous nous appreniez ce que vous faites aussi. Voilà, et que les élèves aussi se connaissent. Et créer des liens avec les élèves filles ou garçons de Paris ou des environs de Paris. Voilà. Nous avons préparé une petite chanson en français, ainsi qu'une danse folklovique. Qui a eu cette petite de folle un jour d'avant de l'école ? Qui a eu cette petite de folle un jour d'avant de l'école ? C'est ce sacré jallemand, de nos sacrés jallemands De nous laisser dans la vie que les dimanches de jeudi. C'est ce sacré jallemand, de nos sacrés jallemands Participants de Paris Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous leur devons vraiment une fière chandelle de maintenir coûte que coûte et contre vents et marées cette francophonie vivante, comme vous avez pu le constater. C'est combien d'années que vous êtes là ? Nous avons formé des professeurs qui n'ont plus accès. Du coup, on se retrouve à avoir un manque de professeurs là où on en a quand même formé. Et c'est là où les coopérants peuvent être utiles ? Et là, c'est là où les coopérants peuvent être très utiles. D'ailleurs, ici, il y a une coopérante qui fait un travail remarquable avec la SAME. Grosso modo, au Collège des Frères, ils ont tous au minimum une licence. Donc, normalement, en formation initiale, ils ont quand même la base. Et quant à la formation continue, elle est confiée, en tout cas pour ce qui concerne le français, à la consulat générale. Nous sommes en charge de l'élaboration du plan de formation à partir d'une analyse qu'on fait en lien étroit avec les professeurs palestiniens, et en particulier avec les coordinateurs comme Hanis Salamé. Maintenant, on est au début d'un processus parce qu'effectivement, les choses ont un peu changé. Donc, ça suppose de notre part, en fait, de nous adapter. Et puis, on manque cruellement de moyens, que ce soit de leur côté ou d'une autre. Je crois qu'on est un peu à une période charnière où, clairement, on a besoin de partenaires. Et c'est la raison pour laquelle nous, nous sommes très, très intéressés. Vous pourriez avoir un partenariat pour la formation des enseignants avec nos organismes de formation parisiens ? On pourrait. Par exemple. Enfin, si tant est que... C'est une des pistes intéressantes. C'est une des pistes de travail, d'ailleurs, demandées par la direction ici. Donc, ce serait effectivement très intéressant de travailler sur cet axe-là. Je crois qu'il y aurait une piste qui serait la formation continue en lien avec ce que nous faisons déjà avec les professeurs. Une seconde piste, c'est le manque de professeurs, de quelle manière on peut y remédier, soit par l'envoi de coopérants, si vous avez un réseau de coopérants. L'autre axe, et je crois que vous l'avez souligné, Raphaël, au tout début, c'est aujourd'hui, contrairement au passé, disons, l'environnement francophone est beaucoup plus faible qu'il ne l'était. Et clairement, la manière de l'enrichir, ce serait justement des partenariats avec un réseau d'écoles en France. Là, ça permettrait de résoudre cette question vraiment d'un environnement qui s'appauvrit progressivement. Je crois que là, il y aurait une belle mission à mener. La langue française a son rôle quand même très important. Dans ce sens, il faut essayer de maintenir encore l'enseignement du français. Vous voyez ? Je tiendrai beaucoup à ça. Au club UFM de Marseille, dans la formation initiale des professeurs, en année de préparation, ils ont trois mois à passer au Liban. Et c'est très formateur, à la fois pour eux, formateur pour l'enseignant qui les reçoit au Liban, qui les voit travailler pendant trois mois, donc ils ne viennent pas se substituer à lui, mais uniquement sur une période de trois mois. Et là, c'est très formateur, parce que le jeune collègue vient avec toute sa connaissance récente, je dirais, mais qu'il partage avec le collègue, qui lui a l'expérience. C'est un assez beau mariage. Donc il y a peut-être une piste aussi de ce côté-là, mais qui n'est pas difficile à mettre en place. La plupart des établissements chrétiens des territoires palestiniens sont là depuis 200 ans. Ils font une œuvre vraiment de grande qualité. Ils l'ont fait parce qu'il y avait des missionnaires derrière eux. Et je crois qu'ils ne sont plus autant soutenis qu'ils l'étaient par le passé. Et s'il y a une mission à mener, si ça fait sens pour vous, elle est aussi dans ce sens-là. Comment les soutenir aujourd'hui dans la situation de crise économique dans laquelle ils se trouvent, et pas seulement économique ? Donc cette situation de crise qu'on attente, qu'on voit du point de vue économique, du point de vue social, elle se voit dans des conflits à l'intérieur des familles qui n'existaient pas, dans des conflits entre les enseignants et les enfants. Et les enseignants doivent plus que jamais aider les enfants. Elle a quelques subventions, en fait, du fait d'être à Jérusalem. C'est toute la difficulté d'être à Jérusalem et à Jérusalem-Est, donc elles sont un petit peu prises en travail entre les deux autorités. La relation avec la partie israélienne est plus délicate, plus difficile. Donc là, elle a dit un mot clé, elle dit, en fait, nous, la raison pour laquelle nous enseignons, c'est le mot jihad, mais le mot jihad en arabe veut dire la résistance, en fait. Donc, dans l'idée de survie, en fait. Alors, la difficulté, c'est de s'extraire, en fait, du contexte à la fois politique, mais aujourd'hui, il y a un élément nouveau, c'est aussi de la pression religieuse, et elle dit du côté des relations avec les musulmans, à son interprétation. Elle dit à la fois, donc, la pression de la situation politique, mais aussi religieuse, qui n'avait pas lieu par le passé. Elle essaye, en fait, de l'apaiser à l'intérieur de l'établissement, elle, comme directrice, à la fois avec fermeté, mais avec une certaine douceur ou bienveillance. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas attiser les tensions, d'essayer de les apaiser. Elle décrit la situation économique, qui est une situation de crise. Un certain nombre de familles ont des difficultés à payer les frais. Et très récemment, elle a eu une visite d'un programme qui est proche, de coopération qui serait proche de la coopération américaine. C'est donc la première fois qu'elle reçoit une visite de ce type, parce que, de son point de vue, les gens sont en train de prendre conscience qu'on est vraiment dans une situation d'urgence. En particulier, dans le système, dans les écoles. Il y a des besoins énormes, et en particulier parce qu'ils travaillent en réseau, et les sœurs religieuses qui se trouvent actuellement à Gaza, et qui sont dans des quartiers où il y a des besoins énormes. Elle collecte beaucoup de choses, j'imagine des vêtements, des choses comme ça, qu'elle envoie à Gaza. Mais elle dit, en fait, moi, quand même, je voudrais rester sur le besoin lié à la langue française. Oui, pour nous, c'est important. Alors, Fulora. Nous avons créé une chanson avec le chanteur Hergé Demont, et nous avons aimé beaucoup faire ce travail, et nous espérons que vous allez vous aussi l'apprécier. Merci. Merci. Merci beaucoup. L'amour, ça commence avec toi, je t'aime ou je ne t'aime pas, je le sais, mais je n'ai pas le choix. L'amour, ça commence avec toi, je t'aime ou je ne t'aime pas, je le sais, mais je n'ai pas le choix. L'amour, ça commence avec toi, je t'aime ou je ne t'aime pas, je le sais, mais je n'ai pas le choix. Nous sommes trop différents, la pluie et le breton, J'aimerais te le dire, mais je ne sais pas comment. J'aimerais te le dire, mais je ne sais pas comment. L'amour, ça commence avec toi, je t'aime ou je ne t'aime pas, je le sais, mais je n'ai pas le choix. L'amour, ça commence avec toi, je t'aime ou je ne t'aime pas, je le sais, mais je n'ai pas le choix. L'amour, ça commence avec toi, je t'aime ou je ne t'aime pas, je le sais, mais je n'ai pas le choix. Je ne peux pas vivre sans toi, s'il te plaît, comprends-moi. Mon chéri, je veux dire, sans toi je veux mourir. Mon chéri, je veux dire, sans toi je veux mourir. Mon chéri, je t'aime ou merci. Mon chéri, je t'aime. C'est parti.